Aujourd'hui on va commencer à parler de la loi de Bayes, et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est important. Mais pourquoi me direz-vous ? Parce que nous sommes spontanément des crétins irrationnels, incapables de réviser correctement nos croyances, et comprendre cette loi de Bayes peut vraiment contribuer à nous améliorer. Et je vous promets de présenter ça d'une façon qui ne hérisse personne, pas même les plus allergiques aux maths. Et ça va être frappant ! Supposer qu'il y a une certaine maladie, et on vous fait passer un test pour déterminer... Attends, c'est quelle maladie exactement ? Non mais j'en sais rien, c'est juste un exemple, c'est une expérience de pensée. Non mais faut savoir, ça s'appelle comment ? Bah euh... Schtroumpf. La schtroumpfite. C'est une irritation du schtroumpf. Ah oui. Donc, une maladie, la schtroumpfite, et il y a un test qui permet d'aider au diagnostic de cette maladie. Le résultat du test est soit positif, soit négatif, et le test est fiable à 99%. Par là, j'entends très précisément ceci. Si vous prenez un individu malade et que vous lui faites passer le test, dans 99% des cas, le résultat sera bien positif. Et si l'individu testé au contraire est sain, dans 99% des cas, le résultat du test sera bien négatif. Ainsi le résultat, qu'il soit positif ou négatif, est bien correct dans 99% des cas. Maintenant, sachant tout cela, vous passez le test, et il est positif. Ah merde. Quelle est la probabilité pour que vous ayez contracté la schtroumpfite ? Bah, vu que le test est fiable à 99%, j'ai envie de dire 99%, mais il doit y avoir un piège. T'es du genre à tente des pièges, toi. T'es un petit vicieux. Il y a un piège. C'est plus que 99%, non, c'est pas plus, c'est moins, mais... Non, c'est ni plus ni moins. Quoi ? Bah j'avais bon alors ? En fait, les informations que j'ai données jusque-là ne permettent pas vraiment de répondre à la question. Si vous croyez pouvoir y répondre, et quelle que soit la réponse que vous avez en tête, elle est irrationnelle. Mais je vois pas pourquoi. Petite question. A priori, avant de passer le test, quelle était la probabilité pour que t'es la schtroumpfite ? Bon, c'est une maladie que t'as inventée, donc y a pas vraiment de réponse à cette question. Mais si la réponse à cette question est complètement indéterminée, pourquoi croire qu'un résultat positif à ce test, fiable à 99%, permet de donner une réponse plus déterminée ? Bah ça me parait normal, c'est justement à ça qui sert le test. Mais ça, c'est faire comme si ce que t'apprends le test est indépendant de ce que tu sais de la maladie au départ. Or, est-ce bien le cas ? Bah, vu la façon dont tu poses la question, je suppose que non. Suppose que pour des raisons indépendantes, et de très très bonnes raisons, avant de passer le test, tu sois absolument certain de ne pas avoir la schtroumpfite. Tu ne peux pas l'avoir, c'est complètement impossible. Maintenant, on te fait passer le test quand même, et pas de chance, le test revient positif. C'est tout à fait possible, puisque le test n'est fiable qu'à 99%. T'es tombé sur les 1% de cas où le résultat du test est incorrect. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, lorsque tu vois le résultat positif au test, est-ce que tu te dis, j'ai 99% de chance d'être malade ? Bah non, là on part du principe que je sais que je suis pas malade, donc non, le résultat du test me fera pas changer d'avis. Voilà ! Et ce que ça montre, c'est que ce que vous savez de la schtroumpfite avant de passer le test est crucial pour déterminer qu'est-ce que vous devez penser du résultat du test. C'est ça l'information qui vous manque, quelle est la probabilité d'avoir la schtroumpfite a priori, c'est-à-dire avant de passer le test. Ou au moins une vague idée de ça, c'est-à-dire est-ce que c'est une maladie très rare, très répandue, etc. Aujourd'hui en France, 60 000 personnes vivent avec la schtroumpfite. Ne jouez pas avec votre schtroumpf. Ça fait en gros une personne sur mille et on va partir du principe que c'est plutôt également réparti dans l'ensemble de la population. Maintenant, sachant cela, vous passez ce test fiable à 99% et le test revient positif. Est-ce que vous pensez qu'il est probable que vous soyez malade et dans quelle mesure ? Même sans forcément faire des calculs, essayez de donner des estimations. Par exemple, est-ce qu'il y a plus de 99% de chance pour que vous soyez malade ? Ou alors plus de 90% ? Ou plus de 50% ? Ou plus de 10% ? Je vous encourage vraiment à faire pause là maintenant et à noter pour chacune de ces estimations la réponse qui vous paraît la plus rationnelle et de noter aussi le degré de confiance dans votre réponse. Est-ce que vous êtes très sûr de votre réponse ou vous avez une certaine hésitation ? Une personne sur mille, un test fiable à 99% ? Je pense que je suis malade. Il y a de fortes chances pour que je sois malade, c'est sûr. De fortes chances, genre 99% ? Je sais pas exactement, j'ai la flemme de faire des calculs précis, mais plus de 90%, oui, je pense. Plus de 50%, c'est quasi sûr, et bon, plus de 10%, c'est même pas la peine de poser la question. C'est un peu idiot comme question quand même. Je pense que c'est en gros la façon spontanée de répondre, effectivement. Ceci dit, vous avez sans doute répondu avec plus de prudence et moins de spontanéité dans la mesure où on est dans une vidéo qui est censée montrer à quel point nous sommes irrationnels. Du coup, vous vous attendez à un piège, c'est bien normal. Bon ok, je pense que je me suis trompé, mais sur laquelle ? Eh bien, c'est moins de 99%, c'est moins de 90%, et c'est aussi moins de 50%. Et en fait, c'est même moins de 10%. Ah bon ? Oui, dans la situation que j'ai décrite, vous avez moins de 10% de chance d'être malade. Euh, ok, mais va falloir m'expliquer, et je te préviens, je suis nul en maths. Pas de problème, on va y aller très simplement. Prenons un échantillon représentatif de 1 000 et 1 individus. Pourquoi 1 000 et 1 ? Parce que ça va nous simplifier la vie. Puisque notre maladie, la Strumphite, touche en gros 1 personne sur 1 000. On peut s'attendre à trouver dans notre échantillon 1 personne malade et 1 000 personnes saines. Et maintenant, faisons passer notre test à tous les individus. Pour la personne qui est malade, comme le test est fiable à 99%, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le test revienne positif. On a donc déjà un résultat positif dans cet échantillon. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour le reste de l'échantillon, les 1 000 personnes saines. Dans 99% des cas, le test donnera un résultat correct, c'est-à-dire négatif. 99% de 1 000, ça fait 990. Et t'avais dit pas de maths compliquée ! Ça reste assez gérable comme calcul quand même. On aura donc 990 résultats négatifs. Les 10 autres personnes de l'échantillon représentent le 1% de cas où le résultat du test est incorrect. Ces personnes-là n'ont pas la maladie, mais elles sont testées positivement. Ce sont des faux positifs. 1% de faux positifs pour un test fiable à 99%, c'est tout à fait normal. En résumé, dans notre échantillon de 1001 individus, on a 990 résultats négatifs et 11 résultats positifs. Et dans ces résultats positifs, on a 1 vrai positif, une personne vraiment malade, et 10 faux positifs. Du coup, quand votre résultat au test est positif, tout ce que vous savez, c'est que vous êtes quelque part dans cet ensemble-là. Vous êtes quelqu'un pris au hasard dans cet ensemble. Donc vous avez là une chance sur 11, c'est-à-dire en gros 9% de chance d'être vraiment malade. Donc même en étant testé positivement à ce test fiable à 99%, vous ne devriez vraiment pas parier sur le fait que vous êtes malade. Vous avez en fait moins de 10% de chance de l'être. C'est vrai que c'est frappant. Nous avons toutes sortes de croyances sur le monde, et nous devons régulièrement modifier nos croyances en fonction de nouvelles informations. C'est un processus très général et très important, dont dépend dans une large mesure notre capacité à nous représenter correctement le monde. Et le cas imaginaire qu'on vient de voir, c'est juste un cas particulier de ce processus très général. Et c'est même pas un cas compliqué, c'est plutôt un cas très simple et très précis. Au départ, j'ai de bonnes raisons de croire que je suis pas malade, puisqu'il n'y a a priori qu'une chance sur 1000 pour que je le sois. Puis j'acquiers une information nouvelle en passant le test, le résultat du test est positif et je sais que le test est fiable à 99%. De là, être rationnel, ce serait être capable de modifier correctement ma croyance en fonction de cette nouvelle information. Et ce qu'on remarque, c'est que même dans ce cas très simple et très clair, on a spontanément tendance à modifier notre croyance d'une façon très incorrecte. On a spontanément tendance à se croire malade, sans doute à plus de 90%, et ça avec une grande confiance, alors qu'en fait, on a plutôt 9% de chance d'être malade. Donc c'est pas une petite erreur qu'on fait, c'est une grosse grosse erreur. Bien sûr, c'est juste un petit exemple, mais comme ce petit exemple est un cas particulier d'un processus plus général de révision des croyances en fonction de nouvelles informations, et comme ce processus est très important dans la formation de nos croyances, il y a lieu de crainte que nous soyons de façon générale très très irrationnel. Et ça, c'est un petit peu déprimant. Heureusement, on peut essayer de s'en corriger, c'est pas si difficile, et c'est justement le but de cette petite série de vidéos. Hé, mais t'as même pas parlé de la loi de machin, là ? Bayser ? En fait, tout ce qu'on a vu a un rapport direct avec cette loi. Bayser. En gros, cette loi, c'est un théorème de théorie des probabilités, et ça décrit la façon de déterminer la probabilité d'un événement A sachant une information B. Ça ressemble à ça. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A divisé par la probabilité de B. C'est pas très sexy et j'ai pas envie de vous assommer de maths. Ce que je vais essayer dans ces vidéos, c'est plutôt de vous faire saisir l'esprit de cette loi, et surtout les raisons qui font qu'on a tant de mal à l'appliquer intuitivement. Mais je vais vous mettre des tas de bons liens dans la description si vraiment vous voulez aller plus loin. Full pour le monstre vert. Bon bah, bravo. On est aux échecs non plus, j'arrive pas à le battre. Il est énervant. Tu vas te refaire, t'inquiète pas. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a surpris et frappé, et que ça vous donnera envie de regarder la suite. Vraiment, je pense que comprendre moins intuitivement la loi de Bayes est important pour avoir une représentation rationnelle du monde. Ou pour bien s'orienter dans les pensées, comme disait l'autre. Ou qu'on peut lire Kant, mais on peut aussi essayer de comprendre la loi de Bayes. Ça sert assez souvent. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Partagez ces vidéos, ça fera pas de mal. Répandez la bonne parole, la loi de Bayes est importante. Le monde n'en sera que meilleur. Enfin, je pense. Bref, à très bientôt. D'ici là, prenez garde à la Strumfit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...